Le bureau politique élargi à retenue contre-tenue de la situation politique et économique du pays décrit dessus dessous les recommandations suivantes. Considérant l'immense espoir nourri par le peuple dans la réalisation de la deuxième alternance démocratique au Sénégal, considérant la persistance de la forte demande sociale, particulièrement la cherté de la vie, la cherté de première nécessité, du loyer et de l'électricité, considérant l'ampleur de la crise de l'éducation nationale, particulièrement de l'enseignement supérieur, considérant l'absence des politiques agricoles et d'emplois par le régime en place, considérant les problèmes récurrents dans le secteur de la santé, notamment les grèves répétitives entraînant une paralysie du système, considérant les lenteurs dans le déploiement du matériel et des entrants pour la campagne agricole 2013-2014, considérant les difficultés croissantes du secteur de l'élevage et de la pêche, la baisse des investissements directs à l'étranger, le déclin du secteur industriel et la forte dépendance de l'exploitation de nos ressources minières au privé étranger, considérant l'absence de contrôle et de suivi des entreprises minières pour l'application des recommandations des études d'impact environnemental, considérant le népotisme, le manque de transparence et d'éthique dans la gestion des affaires publiques avec une prolifération des marchés de gré à gré et le favoritisme dans la nomination aux emplois publics, considérant les atteintes graves aux libertés individuelles et collectives par le régime actuel avec l'utilisation de méthodes répressives et d'intimidation, considérant l'engagement et les aspirations fortes des Sénégalaises et des Sénégalais aux mieux-être politiques, économiques et sociales, le bureau politique élargi exhorte les citoyens sénégalais à se mobiliser pour exiger du résume en place le respect total de ses engagements, demande au gouvernement de réviser les réglementations en vigueur pour encadrer l'activité des entreprises minières en ce qui concerne l'application des normes sociales et environnementales acceptables, recommande fortement le renforcement de la plateforme nationale de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes naturelles intégrant des activités de prévention, sensibilisation, formation à la culture du risque, de renforcement de capacités des acteurs, des préparations et des réponses aux catastrophes, affirme son attachement à la séparation des pouvoirs, à la présomption d'innocence et au respect des procédures judiciaires dans la traite des biens supposés mal acquis. Encourage toute initiative allant dans le sens d'un règlement consensuel et définitif du dossier de la Casamance, exige le respect scrupuleux des libertés fondamentales des leaders politiques et de tous les concitoyens, requiert le renforcement de la sécurité des personnes, des biens et des investissements, particulièrement dans les grandes villes, souhaite une gestion transparente et sincère du problème casamassé afin d'aboutir à une paix définitive. En outre, le bureau politique élargi demande plus de concertation dans la conduite du processus électoral et le respect de son calendrier. Demandez à tous les militants et à tous les militants de se mobiliser et de massifier leurs bases respectives pour préparer et assurer le triomphe du parti aux prochaines élections locales. Invite les différents responsables à poursuivre la vente des cartes en vue de la structuration des instances du parti. Le bureau politique élargi félicite le président Papio pour ses tournées de massification et d'implantation du parti partout, dans le pays et à l'étranger. Encourage l'ensemble des responsables et militants pour leur mobilisation exceptionnelle et leur engagement admirable pour le triomphe de la CD-BCG, des idéaux et du projet politique d'hortel et porteurs. Remercie toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, partagent les valeurs qui fondent notre parti. Le bureau politique élargi demande à toutes les délégations régionales d'organiser des rencontres de restitution des présents travaux au niveau de leurs localités respectives. faits à Dakar le 2 mai 2013. Le bureau politique. Je crois qu'il ne nous reste plus tard qu'à remercier tous ceux qui se sont déplacés, surtout les militants, qui nous sont des militants et eux 1995. Merci. C'est parti, c'est parti.